Musique de générique ... que j'obtiens la victoire héroïque, parce qu'en légendaire, c'est vraiment pas facile, mais bon, vous voyez le résultat, je me battais à 1 contre 4 quasiment, un petit peu moins, 1 contre 3, et j'ai infligé des pertes 10 fois supérieures aux miennes, c'est génial, on va du coup renforcer notre armée. Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxilv et on se retrouve pour l'épisode 2 de Look to Simperi. ... et pendant que le tour continue de passer, on va tout de suite voir quel est le gage pour commencer cette nouvelle vidéo, et il s'affiche devant vos yeux, sous la forme d'une carte, et a pour titre... ... ordre incohérent. ... alors que je me fais attaquer, justement. Donc là, pour le tour qui va commencer, donc pas ce tour-là, ce serait me foutre de votre figure de prendre cette fin de tour et dire que ça fonctionne juste pour ça, non, pour le tour qui va commencer après cette bataille, ... eh bien, je ne pourrais pas déplacer mes armées. C'est qu'un seul tour, donc ça va, c'est quand même une petite difficulté au niveau du gage, on commence doucement, mais ça peut quand même m'embêter. Là, j'hésite dans l'immédiat à vous montrer cette bataille, parce que... ... eh bien, en réalité, je vais pouvoir facilement, je pense, m'en dépêtrer, mais c'est quand même à vous d'en juger, donc si, si, je vais vous montrer la bataille, ... on va se retrouver tout de suite pour admirer le massacre, comment je vais défendre cette colonie contre une attaque des Kades, qui sont très vilains, ... et on va châtier l'Orodas, et éventuellement châterer leur armée. Enfin bon, ça, ça se fera hors caméra, bien sûr, je ne tiens pas à choquer les âmes sensibles. On se cache pendant que ça se bat plus loin, on est dans l'ancien amphithéâtre. Et oui, ça se bat, et j'ai mes deux unités de garnison, qui pour l'instant servent, eh bien, de bouclier, de chair à canon. Enfin non, elles font un peu mieux que... elles résistent bien pour l'instant. Et sinon, donc là, j'ai le gros de mes unités de mêlée de ma legio, et en retrait, j'ai la cavalerie, les unités d'escarmouche, et mes petits javeliniers, prêts à saisir la moindre opportunité pour les prendre à revers et leur infliger de sérieuses pertes. C'est une bataille assez longue, hein, puisque... parce qu'il faut, voilà, que j'attende qu'ils s'usent sur mes défenses, et ça prend du temps. A noter que pour la miniature que j'ai choisie pour cette vidéo, vous le remarquerez peut-être, enfin, faut avoir l'œil quand même, la luminosité n'est pas la même, et pourtant j'ai bien choisi ce théâtre d'affrontement, mais c'est tout simplement parce que quand j'ai joué la bataille, on était plutôt à l'aube, et là, on est dans l'après-midi, plus vraisemblablement. Bon, donc je passe en avance rapide, parce que c'est extrêmement long, et je ne tiens pas à vous ennuyer plus qu'autre chose, hein. Pour l'instant, eh bien, ils foncent sur moi, et la seule chose que je fasse, c'est... c'est infliger un coup de cri de guerre, qu'on a vu mieux, mais bon, c'est pas bien grave. Pour l'instant, j'attends, hein, il ne s'agit pas de se précipiter et de tomber dans un guet-impant, parce que les brigands germaniques, je peux vous assurer que si les chevaux se prennent leur javelot, ils apprécient pas trop. Et là, attendez, on va ralentir juste peut-être pour vous montrer cette femme équipée d'un gourdin qui vient ni plus ni moins de tuer le champion de l'unité. Alors, bravo, franchement. Bon, ça s'arrête là, elle s'est faite tuer, mais c'était pas mal comme scène. Donc contrairement à la pression de bataille, là, eh bien, c'est plutôt 50-50 l'équipe des forces à la base, mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est qu'on est sur terre, et donc atteindre le général, c'est pas facile. Si j'avais eu un onagre, évidemment, j'aurais tapé dessus immédiatement, mais c'est pas le cas. Et c'est une unité de noble germanique qui est, en début de partie, franchement solide. Donc il faut être patient. En revanche, je vais pas non plus attendre petit à petit que je me fasse user, il faut que je parte la chercher, cette victoire. Et donc ça passe par l'envoi de troupes, même si pour l'instant je ne me presse pas. Vous l'aurez compris, mon objectif c'est de faire taire ces tireurs, parce qu'ils ont beau ne pas faire des pertes énormes, bah, c'est toujours ça de fait que de les éliminer. Mais, en attendant, comme vous voyez ici, eh bien, mes unités commencent à avoir été assez entamées. Je vais vous dire qu'en face, il y a du beau monde, hein. Elles ont bien reculé depuis le départ, elles étaient là, et maintenant elles sont ici. Donc ceux qui se plaignaient par rapport à Rome 2, où c'est vrai, il y avait très peu de prise en compte, de poussée d'unités, vraiment, de masse, là, visiblement, dans Attila, c'est pris en compte, puisque comme vous le voyez, je l'ai sacrément reculé. On voit ici, là encore, un petit mouvement d'en avant, et petit à petit, ça me renvoie, eh bien, au centre d'une place que je ne maîtrise déjà plus. Il faut dire que je ne suis pas sûr qu'ils prennent en compte, vraiment, mes unités, ici, qui sont un peu en retrait, et puis de toute façon, elles sont toutes à moitié seulement effectifs, donc c'est... Ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais toutes mes unités pleines effectifs, notamment ces petits javeliniers, mais bon, ce n'est pas le cas, donc on fait avec. Il faut souvent, du coup, composer avec les moyens du bord, même si ça n'est pas toujours le plus évident. Avec l'Empire Romain d'Occident, il faut vraiment se dire que les contraintes sont telles qu'il ne faut pas être trop exigeants. Bon, visiblement, eux, en face, non plus, ne sont pas très exigeants, parce qu'ils tapent aussi dans leurs propres troupes, et mettent à vie qu'elles ont une moins bonne armure que les miennes, donc qu'elles subiront plus de pertes. Et ici, donc, je suis obligé d'envoyer, eh bien, mes troupes plus lourdes en renfort, puisque là, c'est en train de craquer, et je ne veux pas que ça craque. Ces unités de garnison se seront bien battues, elles n'auront pas infligé tant de pertes que ça, mais elles auront absorbé. Et ça, c'est exactement ce que je leur avais demandé. C'est pas la bataille la plus éclatante et la plus géniale qui soit, hein. Plus tard dans la partie, je pense que je ne vous montrerai pas ces batailles-là. Mais on est au début, donc, avec ce qu'on a. Ah, évidemment, ils tentent de s'enfuir, mais les pauvres vont se faire hacher menus, paier à leur âme. Et je crois que c'est là où je vais bientôt donner l'ordre tant attendu de taper dans le tas, parce qu'ici, comme vous voyez, il y a une unité d'archer germanique qui a plus de flèches. C'est ça. Là, vous voyez ici la charge terrible des équitesses qui ont tapé dans le tas. Ici, on a aussi une unité de cavalier, et du coup, qui vient se battre. Mais j'ai mes Exploratores qui arrivent en mode avancée rapide. Et l'avantage, c'est que contrairement à Rome 2, maintenant, l'avancée rapide ne fatigue pas les troupes. Parce que ça la rendait inutile sur Rome 2. Les unités allaient plus vite, mais elles s'étaient épuisées après ça. Là, ça permet aux unités d'aller plus vite, donc de parcourir en un certain temps une plus grande distance, et donc de se fatiguer un peu moins. C'est beaucoup plus rentable. Cet équilibrage fait partie de ces petits détails qui sont très appréciables, qui ont mérité, c'est vrai, d'être dans Rome 2 directement. Bon, ici, j'avais pu accrocher l'arrière-train de ces archers. Je me méfie de ces petits brigands germaniques, mais je crois qu'ils n'ont plus de munitions. Donc ça va. Et surtout, ici, je vais taper dans leur dos et faire un petit carnage. Oui, là, cette bataille va se faire essentiellement en avance rapide, parce que là, ça ne va pas très vite non plus le combat, donc on a le temps. Et comme vous voyez, la cavalerie en redemande, elle ne meurt pas. Pas encore. Bon, là, par contre, là, ça y est, c'est fini. Ici, je vais me retourner en me disant, il ne faut pas qu'il me fauche, mais regardez, c'est bon, ils sont partis en déroute. Je vais donc pouvoir taper dans le dos et faire des pertes, tout bonnement, génialissime. Bon, mon unité d'exploratores s'est faite la T par des hasheurs, c'était prévu. L'objectif était simplement qu'elle les retienne le temps que j'élimine les archers. Alors que pendant ce temps, je vais faire avec mes petits javeliniers, mais je crois qu'ils vont être à plus de 150 pertes chacun à la fin, donc ils auront été rentabilisés, sachant qu'ils sont à moitié seulement remplis dans leur unité. Donc ça a un impact assez important. Bon, au niveau de la bataille, là, sur la place centrale, bien maintenant, c'est mes unités de mêlée, de l'armée, qui sont en train de se battre, parce que je n'ai plus mes unités de garnison, mais remarquez le joli petit tir des unités qui sont derrière, et qui font, à mon avis, on va peut-être ralentir juste pour l'occasion, comme vous voyez, qui font, eh bien, on voit que ça tombe. C'est une petite boucherie. Bon, c'est essentiellement des... Je tape beaucoup dans des unités de milice, mais ça reste décisif. Un moment où, justement, moi, je commence à avoir du mal. Donc à ce niveau-là, c'est très bien fait. Alors là, j'ai coupé, il m'attaquait, mais non. Voilà, pendant ce temps-là, eh bien, j'ai mis en déroute. Enfin, elle va se rallier, cette unité, celle-là ne se ralliera plus jamais. Mais j'ai donc ma cavalerie, elle est où, elle est là, qui, du coup, a su faire tourner en bourrique ses hasheurs, qui, n'étant pas dans la mêlée, eh bien, faisait pas mal à mes unités plus lourdes. Donc c'était parfait. Regardez-moi ça. Dites-vous que tout ceci, ce tapis de cadavres, on va se remettre qu'en avance rapide, eh bien, c'est... Tout ça, c'est à coup de javelot. Vous voyez, d'ailleurs, les petits javelots qui sont ici, et c'est pas joli-joli, mais c'est plutôt sympa. Oui, non, j'ai pas encore acheté le DLC Blood and Gore. Enfin, non, c'est pas Blood and Gore, c'est quoi ? C'est Blood and Fire, ou je sais plus quoi. Ça apporte, effectivement, un peu plus, mais non, pour l'instant, j'ai pas encore acheté. Donc voilà. Ici, bon, je me suis fait surprendre. Heureusement, ma cavalerie va arriver, et maintenant, elle devrait l'emporter face à cette petite troupe germanique assez épuisée. Alors que là, bon, nouvel affrontement, qui devrait une nouvelle fois tourner court pour mes explorateurs, mais je me faisais guerre d'illusion de ce point de vue-là. Il est urgent que j'élimine cette unité, maintenant, de troupe germanique, avec ma cavalerie, parce que je dois venir sauver le gros de mon armée. Ici, je l'ai prise en sandwich, et là, vous voyez, je me suis fait biétiner par les sabots des chevaux. C'est tout bénef pour moi, et c'est bingo. C'est parfait. Maintenant, c'est le moment décisif. Il faut que je revienne, et que je les prenne à revers. Ça va être une charge ultime, qui devrait, eh bien, faire ce qu'il faut. Et voilà. C'est parti ! Et comme vous voyez, c'est l'intervention décisive. Là, ça craque de toutes parts. Et c'est donc, maintenant, eh bien, gagné pour moi. Mon adversaire a été pulvérisé par cette charge. Les charges de Rattila sont vraiment valèzes. Donc, si c'est pas des lanciers en face prêts à les recevoir, autant dire que je ne donne pas cher de leur pot. Même si, heureusement, le patch qui est survenu dernièrement a rééquilibré un peu, et rend les unités de mêlée, notamment de cavalerie, moins cheatées. Donc, c'est appréciable. Toujours est-il que j'ai donc remporté la bataille, avec des pertes, là, quand même plus lourdes que la dernière fois. Mais, du coup, je vais pouvoir poursuivre, et ceci ne nous intéresse plus. Et donc, c'est une victoire. Cette fois-ci, moins héroïque que la précédente, dans la mesure où je n'ai pas pu éliminer immédiatement son général. Et j'ai dû donc faire face à cette armée et la prendre de plein fouet. Heureusement, c'est essentiellement ma garnison qui a ramassé, moins ma légion. J'ai malheureusement quand même perdu une unité dans la manœuvre. On va tout de suite, donc, engager les guerriers pour nous renforcer. Et ainsi, pouvoir repartir du bon pied. Donc là, on a les Suefs qui se baladent. Et je ne pourrai pas replacer mes troupes au prochain tour, avec le gage. Donc, il faudra que je croise les doigts pour que les Suefs ne m'attaquent pas illico presto. Enfin bon. Bon, ben voilà, notre noble ennemi est tombé au combat contre nous. Super. Faction rencontrée, les Vandales. La victoire héroïque. Par contre ici, victoire à la Pyrrhus. J'ai tué Gundol Vald aussi, accessoire. Les Lombards sont en guerre contre les Marquements. Très bien, tapez-vous dessus. Les Yazik qui se baladent. Tu vois, je ne sais plus si Yazik m'aime bien ou pas. Et sinon, comme vous le voyez, la flopée de bâtiments détruits. Et puis la trésorerie. Vraiment, quelque chose d'assez impressionnant. Je ne suis pas sûr que ce soit très fréquent avec l'Empire Romain d'Occident d'avoir quasiment 60 000 piécettes dans ses coffres. OK. Là, bon, on a notre petit général qui est prêt à arriver, lui, pour l'Empire Romain, l'instruction politique. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent et je perds parfois le pou... enfin, la place. Hum hum. Alors, Quintus, Aurelius, Simacus... Bon, ben, on va... Il va y avoir les faveurs politiques, du coup, ça va lui faire perdre en influence et vu qu'il n'est pas de ma famille, c'est tout bénef. OK, fonction séculisée. Tout ceci est parfait. Du coup, et on a un dernier bonhomme à placer en termes en tant que gouverneur. Tandis que là, on a niveau pouvoir convenable. Aïe, 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 c'est pas... C'est pas génialissime. Bon, alors, Vetus, Praetectatus. A chaque fois que je vois son nom, j'ai envie de dire Veleius Paterculus. C'était un historien du 1er siècle avant notre ère, sauf que c'est clairement pas le même. Alors, donc, lui, on va le placer en Italie. Gaste à trouver où se trouve l'Italie. Il est là. Italie. Voilà. Allons tout de suite en Italie pour mettre ce petit... cette petite affaire occuménique qui fera parfois très plaisir. En plus, ça peut éventuellement réduire le christianisme grec et c'est toujours à notre avantage. Bon, là, j'aurai beaucoup de choses encore une fois à faire en termes de reconstruction de bâtiments. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde quand je fais des ellipses mais je vous assure que c'est pour votre bien. Il ne serait pas impossible que j'ai tué le chef de faction des cadets parce que, étonnamment, là, je suis sur un... par rapport à un dirigeant qui m'est plutôt favorable et qui est prêt à payer pour avoir la paix. Donc, autant en profiter. Voilà. Donc, maintenant, on devrait remonter avec les cadets grâce à cette paix opportune et même peut-être avoir un accord commercial. Non. Ah, il ne faut pas rêver quand même. on leur redemandera peut-être la prochaine fois. On ne va pas que nous, on a souci d'un mais ils ne sont pas encore prêts à faire ami-ami. Mais en tout cas, on a pu négocier ça. Alors que, par exemple, le côté, les saxons, ils me détestent toujours. On s'entraîte avec Franck. C'est hors de question. Les Franck, qu'est-ce que vous avez conclu avec les saxons ? Mais prendrez-vous tout d'abord une coupe de vin. Ils pourraient rejoindre aussi les jutes. Qu'est-ce qu'il se passe si je leur donne de rejoindre ces deux-là ? Modérer. On va proposer. Nous sommes prêts à leur donner le feu et la lame, la douleur et la mort. Non mais je préférerais les saxons. Je vais faire une contre-offre. Je préférerais les saxons plutôt que les jutes. Hop. Ouais. Merci. Grâce à ça, on devrait s'occuper des saxons et être à peu près tranquille de ce côté-là. Bon, du coup, on a non seulement négocié la paix mais en plus, il faut poser pour les saxons qu'ils aillent leur casser la figure ce qui est toujours très appréciable. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait pendant l'ellipse ? Beaucoup de choses. Comme vous voyez, ma trésorerie est revenue à un niveau plus normal en fait. Et donc là, je n'ai pas pu déplacer mes troupes parce que le gage me l'interdit mais j'ai fait différentes choses. Je ne vous montre pas tout pour l'instant parce que ce n'est pas très compliqué en fait. Mon objectif, c'est d'obtenir dans la mesure du possible une hygiène publique bonne. Un bon ordre public, ça va être plus compliqué. De la nourriture en excédent parce que là, je n'ai plus beaucoup de nourriture donc j'ai quand même fait beaucoup de champs et autres bâtiments agricoles. Il vaut mieux être large au niveau de la nourriture dans Attila surtout avec les baisses dues aux dégradations successives du climat plutôt que d'être juste et se dire qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, maintenant que j'ai pu faire cette part un peu diplomatique on va peut-être du coup pouvoir songer à avancer plus calmement pour la suite. Ici, je recrute donc une unité celle que j'ai perdue tout simplement. Là, j'ai un espion. Qu'est-ce qu'il peut faire ce bel espion ? Ce bel espion qui peut éventuellement alors est-ce que je peux essayer de l'envoyer du côté... Ouais, on va l'envoyer cet espion-là du côté des... Du côté de mes alliés Visigoths histoire de dire que je l'ai... Ah, mes alliés Visigoths. Oh, punaise ! Ce contre-sens ! Non, peut-être du côté même des Ostrogoths tout simplement. Mais en tout cas on va montrer à Byzance qu'on ne va pas rejoindre la guerre juste pour faire joli. Si les sangliers sanglants arrivent au prochain tour ils vont vouloir assiéger ma capitale et ça sera pas pas très agréable on va dire. Sinon, j'ai lancé un petit prêtre qui va aller du côté de cette province-là parce que c'est là où j'ai mis mon gouverneur et puis elle n'a pas beaucoup d'adeptes du christianisme pour ça. Et là, j'ai fait un nouveau prêtre mais j'ai choisi de détruire l'église patriarcale dans un premier temps parce que 600 d'entretien je ne peux pas me le permettre à l'heure actuelle. Et enfin, je crois que j'ai fait du côté de Tours c'est ça un autre espion pour surveiller ces méchants. Voilà. Donc au nord là pour l'instant je ne peux pas me bouger donc j'espère que plutôt les éblanis vont se bouger. Et c'est à peu près tout. Je n'ai pas fait grand chose d'autre durant cette absence. C'était déjà pas mal. Et on va passer le tour ! Ah c'est bon ils sont partis. Les visigots que vont-ils faire ? Ah, ils ont réussi. Ils ont réussi à éliminer cette flotte tant mieux. Les jutes doivent être en train de se faire gangbang un peu de partout. Oh, ça perd l'hypopince. Ça perd l'hypopince. Ce que je craignais est arrivé très tôt. Non, mais sérieusement l'Empire Sassanide j'ai fait des cadeaux et tout j'ai essayé de devrer pour la paix. Dans le genre agresseur là maintenant par contre mon pauvre petit allié va se faire latter. Ah, je crois que le premier épisode s'est bien passé et puis la suite ça va être catastrophe catastrophe Bon, quoi qu'il en soit je suis obligé d'entrer en guerre dans le camp de mon allié. Ah, cette guerre totale qu'on va avoir beaucoup d'Essassanide qui veulent entrer en guerre ça c'était très méchant. Parce que je doute de la capacité de l'Empire Romain d'Orient à résister face à ça. En plus les relations allaient en s'améliorant. Ils auraient voulu s'ils auraient voulu enfin s'ils avaient voulu faire ça faire la paix ils auraient pu. Ah non mais je vous jure de nos jours il n'y a absolument plus de respect. Eux non plus tiens il n'y a plus de respect ils se ramènent chez moi genre voilà on est fou. Les Suev eux je ne sais pas trop ce qu'ils font mais ils pillent. Les Suev on ne va pas s'entendre non plus. Bon Eux 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 Tournez-vous vers vos dieux et priez car vous ne trouverez le salut qu'auprès d'eux. Un opportuniste ne m'étonne pas de lui. Ah c'est beau là aussi j'ai fait des j'ai payé j'ai avancé des sous pour essayer de maintenir la paix. Bien Non c'est pas sérieux tu vas pas attaquer plus vite espèce d'imbécile Attendez c'est moi ou l'armée c'est quoi c'est une flotte non c'est une armée ils vont l'envoyer par voie maritime on a peut-être j'ai peut-être une chance de m'en sortir mais auquel cas on aura encore une fois un épisode égal un tour décidément c'est comme ça mais il y a beaucoup de choses à faire avec l'Empire Romain d'Occident on n'avance pas très vite bon bah on va se retrouver sur le champ de bataille qu'en dites vous j'attaque après avoir tiré cette première salve une salve qui a fait des pertes j'ai tapé dans le dos ils se sont retournés au dernier moment ce qui fait que même si là on voit que ce sont eux qui attaquent nul doute que j'entame avec un sérieux avantage cet engagement là bas c'est un navire par contre d'une flotte donc qui n'a pas de malus de mal de mer sinon le combat est bien engagé ailleurs là j'ai une unité d'exploratores qui a accroché ces pilleurs du désert heureusement je l'ai fait ça de telle sorte que ma tour continue de tirer avec un bon angle sur ces pilleurs donc c'est très bien je serais venu à bout sans doute de ces deux cavaleries s'il n'y avait pas eu l'arrivée de guerriers à deux chameaux les chameaux vous les voyez ils sont beaux ils sont violents et ils font mal là je pensais qu'il allait foncer droit sur mes lanciers mais non il a compris que ce n'était pas le plus intelligent là bas j'ai mon mes balistari enfin mes sagitari pardon ce balistari ça c'est pour les arbalétriers qui tirent beaucoup de salve donc c'est c'est pas mal bon là mes barricas sont attaqués donc je vais ordonner le repli dans ma forteresse ce qui fait la force vraiment ma force dans cette bataille là déjà j'ai mis en déroute le général adverse donc c'est parfait mais c'est le fait que j'ai j'ai un bâtiment de garnison dans ma colonie ça m'apporte une unité d'archer supplémentaire et une unité de cohorte supplémentaire c'est pas grand chose mais c'est ce qui va faire absolument toute la différence en tout cas ces guerrillas d'autres chameaux sont vraiment résistants comme vous voyez ils sont très résistants et c'est vraiment pas facile de les tenir en respect donc là j'ai encore pour l'instant la tortue mais il va falloir que je l'enlève pour essayer de pour m'assurer on va dire qu'il tape sur mon unité soldat limitanei et qu'il ne décide pas d'aller gangbang mon autre unité parce que là heureusement c'est l'investissement artificiel sinon elle avait un boulevard pour passer donc là je me dis aïe 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 qu'est-ce qu'elle fait elle avance alors du coup là je donne pour accrocher et c'est ce qui va me causer d'énormes pertes mais bon j'avais pas trop le choix ici bon la charge aussi est contenue par mes cohortes de partout pour l'instant je gère et c'est le principal je dois bien avouer qu'au départ je pensais pas réussir à éliminer avec l'attaque de marins légers l'autre navire mais je m'y suis bien pris et j'ai petit à petit de sérieuses chances de réussir sachant qu'ici on peut admirer l'utilité de mes archers qui ont fait plus de 100 kills et pour une unité de minis c'est pas rien chaque unité doit être utile donc l'avantage des campions de garnison c'est que certes ils prennent de la nourriture mais ils donnent de l'ordre public et améliorent les garnisons sachant qu'avec l'empire romain d'occident les garnisons c'est vraiment ça doit être la clé de voûte de sa défense et bien c'est tout bénef c'est pour ça que j'en fais enfin là je crois qu'en l'occurrence il a été présent d'emblée mais dans le tour suivant je compte en faire d'autres voilà là enfin je suis en train de gagner par contre comme vous voyez l'arrivée de membres du tribut du désert va poser un certain problème parce que j'aurai pas le temps de reformer la tortue ces petits soldats qui je crois vont être améliorés dès le tour prochain parce que j'ai lancé la technologie qui met deux tours c'est la première technologie militaire en lanciers comitatensis qui sont de meilleure qualité ici enfin je peux lancer le strike parce qu'il n'y a plus tout simplement de problème à ce niveau là ils sont tous partis s'engager dans la mêlée un long corridor où j'ai pu tirer et faire comme vous voyez de jolies petites pertes alors que là je suis en train de terrasser les tireurs de mon opposant là je me replie simplement parce que comme vous voyez des légionnaires transfusent mercenaires du désert je ne suis pas de taille à résister ici les traits sont en cloche et font assez peu de pertes comme vous voyez que l'épée mur de bouclier enfin l'épée toit de bouclier plutôt ça fait peu de dégâts et c'est tant mieux et l'adversaire n'a pas encore perdu son général mais il a perdu le reste de ses troupes et c'est le principal là la charge va être extrêmement furieuse bon l'unité a un petit peu une tendance à bugger parce qu'elle est arrivée en file indienne et il fallait qu'elle se reforme mais là ça y est charge violente qui va sauver cette unité de la déroute ce qui était le but et c'est parfait là comme vous voyez cette unité de marin légère aux mains en fait je l'ai fait débarquer et elle a tapé dans le dos et mis en déroute une unité donc c'est parfait par contre vu qu'il y a encore une autre unité qui arrive celle là je vais la replier dans ma base pour éviter qu'elle supporte toute la charge parce qu'elle n'a pas elle la possibilité de se mettre en tortue ici bon elle se fait tirer dessus mais c'est inutile ça n'a quasiment aucun intérêt ma cavalerie qui a dispersé les unités en relais va pouvoir foncer dans les archers du désert c'est de la milice donc autant dire que même une cavalerie légère fait mal dedans et là ça y est je pense que le général n'en a plus pour très longtemps tout le reste est en train de craquer donc il ne devrait pas survivre éternellement une chose est sûre ici mes cohortes enfin ma unité de cohorte a fait un très joli travail on peut l'applaudir bien fort et là maintenant ça y est j'ai gagné il ne reste plus que des lambeaux d'unité et la poursuite que je vous épargne à chaque fois dans ma grande magnanimité mais du coup ceux qui ont la phobie des élites me vaillissent mais c'est pas grave toujours est-il que eh bien voilà j'ai terrassé l'armée pourtant immense venue m'attaquer de base on ne me donnait quasiment aucune chance de l'emporter donc jouer la bataille a été un pari gagnant une nouvelle fois les morts pensaient me la faire à l'envers mais ils sont tous morts ou en fuite c'est presque pareil seuls ceux qui avaient une monture ont pu se sauver échapper à mes griffes acérées il était hors de question que je perde cette bataille ils ont osé m'attaquer ils en payent le prix c'était Maxilv et j'en reste là pour cet épisode merci de l'avoir visionné et je vous dis à la prochaine et je vous dis je vous dis